6 octobre 2023, on est en direct du Grand Théâtre. Ce soir, il va y avoir un spectacle historique pour la culture hip-hop. Il y a un show hors du commun qui se passe, un spectacle avec les légendes du rap d'ici pour fêter les 40 ans du hip-hop québécois. On vous amène avec nous. Le Grand Théâtre de la Chanson 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 Yo! Ça va? Ça va, ça va, ça va! Tu viens de performer, deuxième soirée, je vous respecte à 40 ans d'Hépop avec l'Orchestre Napoléonique. Comment tu te sens en live? Moi, c'est une mission accomplie. J'étais en mode check-list. Ça fait une semaine, les répètes, tout ça. Ça fait que ça a été 4-5 jours de passer avec l'Orchestre Symphonique et de jouer une nouvelle expérience, coche lisse. C'est le mal que je me sens. J'ai adoré mon expérience. Je suis un amoureux de la musique. Donc, c'était vraiment... Au début des répètes, t'es comme bon, OK, comment je vais placer ça? Puis à la fin, tu réussis à te faire une place, à travers tout ça, puis jongler au hockey. Là, j'étais en mode rap sur du classique. Donc, le fait de jouer avec l'Orchestre, nous sommes un peu de notre zone de confort. Et le genre de public comme ça aussi, sort les gens de l'Orchestre de leur zone de confort. Ça a donné un bon résultat. C'est comme un beau show. Moi, ce show-là, si tu veux que... Moi, le pacing de ce show-là, c'est la playlist de mon adolescence, c'est la fête d'adolescence. C'est toutes mes chansons qu'on pense, le poids chilling dans nos rues, à Territoires hostiles. C'est ma playlist d'adolescents déchaînés. Donc... Moi, après, j'ouvre le show, puis j'apprécie tout le reste du show. Ça, c'était vraiment bien. J'ai troupé, ouais. J'ai pas convixtion de musiciens. Ils sont 60. Ils sont 60. Ouais. Tu vois, la relation est super bonne, parce que ces gens-là, t'sais, ils trêvent sur la musique, puis ils découvrent un nouvel univers. Mais t'sais, quand on pratiquait avec eux, il y avait tout le sourire, et t'sais, bravo, ils nous appellent ça, ils nous appellent ça, ils nous appellent ça, t'sais, ça se fait dans le respect. Ça, c'est hot, là. On s'en va retrouver les artistes dans les coulisses. Ils viennent de finir le show, c'était f***ing insane! Excusez-moi du langage, je me garde, mais il y a pas d'autre mot que ça. On va pas trop aller leur poser des questions, les déranger live, mais on va juste aller voir « How did he feel now? » C'était incroyable! La vérité, tout ce que j'avais en tête, ça s'est passé comme je le pensais. Ça fait deux ans que j'attends que le territoire hostile se fasse de manière symphonique, puis que les gens réagissent sur les premières notes, puis qu'ils commencent à chanter. Je l'avais dans ma tête, je le voyais! La même chose pour la vitinelle, dans nos rues. J'ai choisi ces chansons-là parce que c'est les plus iconiques, puis je le sentais comment la foule allait réagir avec cette manière gastrale-là. C'était émouvant! C'est très puissant de voir que ça peut avoir lieu, puis rien de tout ça serait possible sans toi, puis c'est quelque chose qui est ressorti avec tout le monde avec qui on a parlé. Il faut le respect, tout ça c'est par amour, on le sait. Oui, c'est la vérité, rien de tout ça n'est possible sans les gens qui étaient là. C'est la culture, j'ai juste essayé d'être un catalyseur pour rassembler tout ça dans un même moment, dans l'espace pis le temps. c'est son travail collectif depuis genre les années 90 et même 80, tu vois. Malade, j'aurais fait 12 chansons, merci encore de nous avoir accueillis pour de vrais malades. Un album complet avec l'orchestre! Si on aurait pu faire la donne dès le début de la fête, j'aurais pris pour autant. Ouais, 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 je suis pas sûr qu'on va être galés sans dormir tout de suite. J'ai été appelé plus dernière minute là-dedans, ben t'as amené une touche absolument primordiale. On l'a dit les MCs, c'est une part très importante de l'époque. Ouais, sure. DJ! Moi j'avais vraiment, dans le fond, 4 jours pour composer sur 12 minutes. Donc yo, j'ai fait ce que j'ai pu ce soir, mais j'ai... à écouter la foule, je crois que ça a vraiment bien été. C'était super! D'ailleurs Charlotte, un gros merci à l'Orchestre Symphonique, mais un merci vraiment spécial à WebStore, parce que je sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a cité ce soir, mais ça fait 2-3 ans que le gars est sur le case de ce petit projet. Yo, nice job, nice job, man. Un gros love, bro. Respect. Love, love. Love y'all. I love y'all, man. I love y'all, man. I love y'all, man. I love y'all. I love y'all. Pressure, you know what I'm saying? I love y'all. Ça consommer en modération, croyant, faut doser les bagailles. C'est du hip-hop, c'est du hip-hop, c'est comme... On s'en gère! On gère! On n'est pas fini, on peut pas finir sans... Effect! Yiiiiiii! Fonfons le bête! Yo, gros love, man. Merci à l'Orchestre symphonique de Québec, le Musée de la civilisation, le Grand Théâtre de Québec. Toute les commanditeurs pis tous les artistes qui étaient là, c'était malade, pis ça mérite d'être fait encore et encore. Une tournée! Une tournée québécois, man. Ça prend une tournée avec 60 dates, avec l'Orchestre symphonique. On débarque dans l'aile pis on... You know what I'm saying? Quand c'est toute l'aile! Sure! Exactement! Exactement! Tu débarques dans ton l'aile! C'est classique! C'est classique! Pas que vous d'autres médias et pas! Hit-story est là! So where the women at? Oh! So where the women at? So where the women at? So where the women at? I'm feeling lovely! J'ai quillé ça! J'ai quillé ça! J'en suis et tout ça! Ta présence! Ta présence! Ta présence! You know what? It's a combination. C'est une combinaison de plusieurs choses. Mais moi, c'est très important pour moi de diffuser, divulguer non seulement la présence sur la scène, dans les bars, mais il y a des jeunes filles qui nous regardent. Pis c'est pas facile. La réalité pour une femme, dans l'industrie de la musique, dans peu importe la vie ou l'industrie, c'est jamais la même réalité. Par contre, you can be intelligent, you can have bars, you can be scholar. Moi, je suis infirmière, je suis maman, je suis étudiant, je suis modèle. I do it all. You know what I'm saying? Just, baby girls, stay focused. You know what I'm saying? Obama, femme, au Québec, officiellement, avoir, un classique dans l'époque québécois. Première. Scandal. Yo, Barack Obama, un gars, shit on us. I love you guys. Si moi, mon cheminement, ça a été avec ces deux collards. Hit story, we're doing it big, baby. Rain man. Rain man. Soulja. Scandal. Tout le monde est là, mon gars. C'est comme ça, ça se passe. 40 ans du pop québécois. One love hit story. On est ensemble. Ça ramène beaucoup aussi de l'époque du hip-hop, parce que le monde découvrait le hip-hop, et que le monde enseignait aussi aux autres c'est quoi le mouvement hip-hop. Ça nous rappelle beaucoup de cette époque-là, dans le temps, il y a 20 ans, 15 ans, c'était toujours ces groupes-là, 8-3, sans pression, Rain man. On était souvent les mêmes dans les shows. C'est les groupes actuels à ce moment-là. Ça nous rappelle un peu dans… Ça ramène une vieille vibe, mais belle ambiance, c'est ça. Belle ambiance. Ah, c'était phénoménal. Vraiment merveilleux. Les artistes étaient tellement enthousiastes. Autant les musiciens que les artistes hip-hop étaient là. Ouais. Les arrangements étaient super bien faits. C'était juste une pure, pure joie travailler avec tout le monde. Je suis un peu… Ouh! Étourdu de tout ça, là. Mais oui, c'était absolument merveilleux. Puis l'énergie de la foule, c'était sans tristetant pour moi. Ça n'existe pas. À l'orchestre, on ne voit jamais ça. Alors, c'est sûr que c'est fou de voir tout cet enthousiasme, pure énergie. Beaucoup de chaleur, c'est ça, le hip-hop. Beaucoup de chaleur. Merci beaucoup. Merci. Bien, c'est plus comme les orchestres symphoniques qui s'ouvrent de plus en plus aussi aux autres styles. Ça fait quand même plus qu'une décennie qu'ils ont… Les orchestres symphoniques font des shows pop, mais le hip-hop, ça fait moins longtemps. Bien, je trouve que c'est un des styles qui se marquent le mieux dans la culture populaire, avec la musique classique, parce que les samples, ça vient souvent de musique classique ou de jazz, ça fait que ça fait vraiment… C'est-à-dire qu'un orchestre symphonique Je pensais jamais qu'un orchestre symphonique prendrait le temps de faire chaque beat pendant des heures et des heures et des heures. J'ai parlé tantôt avec le chef d'orchestre, il m'a dit ça a pris comme entre 100 et 150 heures à travailler sur les beats. J'étais surpris, parce que… J'étais surpris parce que le track que moi j'ai fait, c'est un track que je dirais qui est moins… Tu sais, c'était un des tracks les moins festifs. Yep. Du show. En tout cas, comme c'était plus quelque chose des trites. Ouais. Puis le monde connaissait les paroles, le monde en file, après le show, ils m'ont dit « Oh, tu m'as donné des frissons, j'avais… Y'a un gars qui me dit « J'avais des larmes aux yeux… » Ça fait que c'est comme… Moi, c'est ça. C'est pour ça que j'ai toujours fait la musique. C'est toucher le monde au cœur. Ce soir, j'ai vraiment vu qu'après toutes ces années-là, que ça touche encore. Merci à vous. Merci à vous. HitStory. One love, man. Tu vois, on est là, man. HitStory, HitStory? HitStory, for sure, man! HitStory all day! Donc, abonnez-vous à la page. Abonnez-vous à la page HitStory, man. Facebook, Instagram, TikTok, and all that, man. Si c'est que ça se passe, man. Ça se passe, c'est ça, man. HitStory, man. No… … … … … … …